Vous le savez, le DCU commencera symboliquement en 2025 avec l'arrivée de Superman Legacy. David Coren souhaite qu'on attend au tournant et James Gunn peut-être encore plus. Mais ce que vous ne savez peut-être pas si vous n'avez pas porté un oeil vraiment attentif aux projets du DCU qui ont été annoncés, c'est que théoriquement un autre projet doit sortir avant Superman Legacy. Mais si vous n'en avez pas entendu parler, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que tout le monde en a rien à foutre. Et pourtant, croyez-moi, cette série pourrait réellement être une très bonne surprise. Cette série, il s'agit en effet de la série d'animation Créatures Commandos. Série d'animation sur laquelle pas mal d'informations sont récemment tombées et il y a matière à en discuter. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette première spéciale consacrée à Créatures Commandos. Mais bon, avant, je vais peut-être vous expliquer quand même ce que c'est les Créatures Commandos. Les Créatures Commandos est une équipe composée donc de créatures, comme c'est dit dans le nom, qui de base est censée se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, ça se passera bel et bien de nos jours, en tout cas dans la temporalité actuelle du DCU. Mais maintenant, passons aux différentes infos que nous avons. Casting très qualitatif. Le casting a déjà été révélé il y a quelques mois, mais nous avons eu dans les dernières heures des nouvelles informations. Mais revenons d'abord sur le casting original qui est vraiment, vraiment très bon. Tout d'abord, David Harbour qui incarnera Eric Frankenstein. On a ensuite Sean Gunn qui reviendra dans le rôle donc du fameux Weasel. Frank Grillo qui incarnera Rick Flagg Senior. Steve Adjie retrouviendra dans le rôle de John Economos que l'on a notamment pu voir dans The Suicide Squad ou dans Peacemaker, personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ma part. Et enfin, côté masculin, nous aurons également Alan Tudyk qui jouera donc le Dr. Phosphorus qui de base est un ennemi du Chevalier Noir. Côté féminin, c'est également très qualitatif. Avec Zoe Chao qui incarnera Nina Mazursky. Maria Bakalova incarnera la princesse Ilana Rostovitch. Indira Varma incarnera le personnage de Bride qui a une relation de couple avec le personnage de David Harbour donc Frankenstein. Et Viola Davis incarnera Amanda Waller comme vous le savez sans doute déjà. Cependant, une rumeur a émergé les dernières heures disant que l'actrice Anya Chalotra qui joue donc Yennefer dans The Witcher où elle partage justement l'affiche avec notre Superman bien-aimé Henry Cavill qui incarne lui Gérald de Rive jouerait ici le personnage de Circe qui est la grande ennemie de Wonder Woman. Une sorcière immortelle qui possède des pouvoirs similaires à ceux des dieux de l'Olympe donc ça déconne pas quoi. C'est un personnage qui est vraiment taré et très sadique qui prend vraiment du plaisir à humilier ses victimes notamment les hommes riches influents qu'elle hésite pas à transformer en mi-homme mi-animaux quoi. La gosse gêne pas mais si ça s'arrêtait là. Mais non, elle méprise Wonder Woman et veut absolument détruire ce personnage ainsi que toutes les Amazones. Y'a pas à dire, ça promet et ça fait un lien direct avec la série Paradise Lost où on verra justement les origines des Amazones et surtout un lien avec la Wonder Woman du DCU qui arrivera peut-être plus tard. Enfin, elle arrivera plus tard. Maintenant on attend évidemment cette officialisation qui arrivera dès que la grève des acteurs sera terminée car pour l'instant James Gunn ne peut pas prendre la parole là-dessus et l'actrice non plus mais ça devrait pas trop tarder et ça semble vraiment fiable comme rumeur. Les premières images ! Nous avons donc 8 concept arts qui ont été dévoilés et ils sont plutôt cool. Regardons-les ensemble. La première nous montre donc deux personnages en tout cas des concepts pour le personnage de Frankenstein et le personnage de Bride donc c'est assez original évidemment je pense pas que tout sera retenu mais une partie sera retenue. La deuxième est un château que l'on pourrait très bien imaginer comme étant le château de Frankenstein et de Bride ça serait pas du tout déconnant. La troisième est ce qui semble s'apparenter à un laboratoire, évidemment c'est très dur de théoriser sur ce qu'il pourrait s'y passer dedans peut-être sur Dinosaure Island sur laquelle on reviendra tout à l'heure mais c'est quand même difficile d'imaginer ce qui se passe là-dedans. Mais à mon avis, pas des choses très nettes. La quatrième représente d'autres concepts pour justement le personnage de Bride donc là encore une fois pas grand chose à dire à part que le mec qui a dessiné a vraiment du talent. La cinquième rebelote encore une fois le personnage de Bride. La sixième, alors, il s'agit là d'un ascenseur que l'on retrouve notamment pour descendre dans les parkings souterrains voilà, c'est très intéressant je pense qu'il y a matière à théoriser là-dessus sur cet ascenseur qu'est-ce qu'il va se passer dans cet ascenseur que va-t-il se passer dans ce parking et bien je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, ça nous confirme bel et bien que ça se passera de nos jours et pas pendant la seconde guerre mondiale. La septième image est une devanture de magasin et pour le coup, cette image me donne grave une vibe Into the Spider-Verse je sais pas ce que vous en pensez mais les petits points un petit peu partout ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve que la dernière image tire encore une fois son inspiration des films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, yeah ! Mais ça nous montre également qu'une partie de l'intrigue pourrait se dérouler dans la ville de New York tout simplement car le Radio Hall se trouve à New York les grands bâtiments, les taxis jaunes c'est New York, c'est la grande pomme. Si c'est vrai, pas de ville fictive mais après tout, la ville de New York existe bel et bien dans l'univers DC Comics alors c'est plutôt cool. En tout cas, ces différents concept arts me rendent plutôt confiant sur le fait que l'animation sera de qualité mais ça j'avoue que je ne suis pas trop inquiet le scénario c'est à petit peu près la même chose quand on sait que c'est James Gunn qui va écrire et qui s'en occupe. L'intrigue et le lien avec le DCU Bon, faut être honnête pour l'instant, on n'en sait quasiment rien à part que c'est une équipe qui sera mise en place une équipe spéciale des Black Ops qui seront mis en place par Amanda Waller comme elle a l'habitude de le faire sans doute une équipe clandestine avec John Economos comme agent de liaison on n'a pas vraiment d'autres informations les rumeurs visent à dire qu'une partie de l'intrigue pourrait se passer sur Dinosaure Island car une rumeur voulait que le centre soit à l'origine de l'intrigue du chapitre 1 de l'intrigue globale que ce soit l'antagoniste principal et le centre c'est donc Dinosaure Island. Si les choses venaient à tourner dans ce sens je vous ferai évidemment une vidéo spéciale sur ce qu'est le centre mais pour vous le dire vite fait il s'agit d'une entité puissante qui a cherché à mettre fin à toute vie sur Terre et qui a été mise en échec par la Justice League notamment dans le comics The New Frontier et je pense que c'est tout à fait possible que cette rumeur soit vraie tout simplement car The New Frontier c'est également la formation une version de la formation de la Justice League donc ce serait pas déconnant qu'on ait un film Justice League New Frontier qui arrive avec justement cet affrontement contre le centre dans le chapitre 1 mais j'avoue que ça serait décevant que ce soit l'antagoniste principal des 10 ans car vraiment j'espère plutôt un méchant du calibre de Sinestro de Brainiac j'allais dire Darkseid mais Darkseid ça m'étonnerait on le sait tous pourquoi ou alors un Vandal Savage j'adorerais un Vandal Savage comme antagoniste principal de ces 10 premières années de DCU Date de sortie et prévision du trailer Bon selon les dernières informations officielles De l'officiel c'est censé sortir en 2024 c'est James Gunn qui l'a confirmé mais hier on a eu une information contradictoire mais qui n'avait pas encore été officialisée comme quoi la série sortirait en 2025 cela permettrait de faire un an de break entre l'univers du DCU actuel et la transition vers le DCU ça serait peut-être pas plus mal pour le coup c'est exactement le genre de série que j'aurais imaginé sortir à la période d'Halloween pourquoi pas Halloween 2025 ce qui permettrait à Superman Legacy d'être vraiment le premier projet de ce DCU Concernant un trailer bah ça dépend clairement de la date de sortie si jamais il s'avère que la série devait sortir en 2025 alors je pense qu'on pourrait attendre un trailer au Comic Con de 2024 mais si elle sortait en 2024 je dirais plutôt début d'année 2024 pour un premier trailer évidemment entre temps nous aurons d'autres informations de casting et des images c'est évident maintenant cette série je pense pourrait être une très bonne surprise mais je suis évidemment biaisé dans le sens où j'ai beaucoup apprécié le film The Suicide Squad et la série Peacemaker qui sont des productions de James Gunn et soyons francs la série créatures commandos aura réellement les vibes similaires à The Suicide Squad donc à voir si l'humour qu'il y aura dedans possiblement vous parle ou alors ne vous parle pas du tout en tout cas peut-être que je me trompe et que ce sera un ton complètement différent mais personnellement je pense qu'on sera dans une vibe The Suicide Squad L'Information Bonus La série devrait être composée de 7 épisodes qui dureraient chacun 22 minutes donc cohérent avec une série d'animation mais ce qui est bien c'est que j'espère vraiment qu'on est sur des épisodes qui auront la même durée que ce soit pour cette série ou pour les autres séries parce que du côté de Marvel quand on a un épisode de 22 minutes quand on en a un de 38 minutes et un de 53 minutes c'est vraiment très chiant donc voilà pour l'instant c'est toutes les informations que nous avons sur la série créatures commandos et évidemment les rumeurs et je vous le rappelle les rumeurs sont toujours à prendre avec des pincettes quand j'utilise le mot rumeur de toute façon c'est à prendre avec des pincettes Votre mission du jour mes chers dissivores est de me dire dans les commentaires si vous attendez cette série et si oui est-ce que vous pensez que l'intrigue du centre sera utilisée et que c'est une bonne idée si la vidéo vous a plu vous pouvez également laisser un pouce afin de soutenir la vidéo mais surtout n'oubliez pas d'activer la cloche afin qu'elle puisse sonner lorsqu'une nouvelle spéciale ou une nouvelle vidéo arrivera sur la chaîne vous pouvez également me suivre sur Twitter DCWorldFR il y a les informations à chaud il y a des réactions et plein d'autres surprises à découvrir sur place je vous promets on s'y amuse vraiment très bien et sinon bah vous connaissez la chanson vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC I hate my heart hate my head it all feels wrong makes me sick but we not here damn that shit blows love sucks but you don't I hate butterflies some in case something's off in my brain we around here I don't feel broke love sucks but you don't nah dieu – Sous-titrage FR 2021